Alex Vizorek, on vous écoute. Bonjour Nicolas Demorand, bonjour à l'équipe B. Enfin B. Elle n'est pas là Alexandra Bensaïd ? Son compagnon s'est présenté aux Européennes ou c'est une gastro ? Bonjour Caroline. Alors, le thème du jour, la semaine dernière, j'ai entendu ceci. Ce que j'appellerais l'art d'être français, qui est une manière très particulière d'être ce que nous sommes. L'art d'être français, comme j'étais moi-même en vacances la semaine dernière, j'en ai profité pour écrire un ouvrage de référence sur le sujet. Voici l'art d'être français ou l'éloge de la suffisance, sortie prévue prochainement aux éditions du Seuil de Compétences. C'est un ouvrage évidemment à destination des Français, mais les Corses peuvent le lire aussi. Alors, sachez, chers auditeurs, que si ça vous fait râler que ce bouquin a été écrit par un Belge, vous êtes déjà bien avancé dans l'art d'être français, alors que vous devriez bien le prendre. Un Belge qui s'intéresse à la manière de vivre des Français, c'est Picasso qui se penche sur l'art d'être peintre en bâtiment. Oui, c'est prétentieux, je m'intègre. Car l'art d'être français, c'est aussi se prendre pour le nombril du monde, alors que parfois, vous vous êtes juste trompé de trou. Revenons à mon livre, il se divise en plusieurs chapitres. Alors d'abord, le chapitre « L'alcool, c'est pas bon pour la santé ». Heureusement donc que le vin, ce n'est pas de l'alcool. Car tout le monde sait que la différence entre l'alcoolisme et l'énologie, ce n'est qu'une question de qualité et non de quantité. Et bien sûr, être français, c'est aussi la gastronomie. Et là, je ferai mienne la citation de l'éditorialiste américain Doug Larson. « Ne mettez jamais en doute le courage des Français. Ce sont eux qui ont découvert que les escargots étaient comestibles ». C'est de Doug Larson où je cite mes sources, je ne plagie pas. Je ne suis pas encore complètement français. Il y a aussi tout un chapitre énorme sur la langue française. Évidemment, sa beauté, sa complexité, inconsidérée dans le monde entier comme la langue du romantisme. Mais les Français qui l'utilisent pour séduire, évidemment, encore dans le métro. Récemment, j'entendais un jeune homme citer cette phrase de Marie Vaud, je crois. « Hé, madame, madame, t'es bonne ! » Évidemment, c'est pour rire, je ne prends plus le métro. Le chapitre qui suit est un chapitre sur l'art du français qui parle les langues étrangères. Chapitre plus court que le précédent, bien évidemment. Mais la conclusion de mon ouvrage est qu'il n'y a pas d'art d'être français. Car être français, c'est l'art de cultiver les paradoxes. L'art d'avoir inventé à la fois le French Kiss et le maroile. L'art d'avoir la réputation de sentir mauvais tout en étant la référence mondiale pour les parfums. L'art d'être le pays des lumières tout en sachant bien que Christophe Castaner ne l'a pas à tous les étages. L'art d'être français, c'est d'être farougement anticlérical mais pleurer sincèrement quand Notre-Dame part en fumée. Être français, c'est dire qu'on aime Romère, Truffaut, Déplechin, quand le film le plus vu de l'année c'est « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? ». Être français, c'est conserver une dose de racisme latent mais choisir comme humoriste préféré Omar Sy et Jamel Debbouze. C'est dire qu'on aime son pays, parfois, et c'est dire qu'on le déteste souvent. Être français, c'est ne pas aller voter aux élections puis constater pendant cinq ans que les autres ont mal choisi. Mais être français, malgré tout cela, c'est une chose que nous, étrangers, on a l'art de vous envier. Magnifique. Français honoraire. Français honoraire, là. On est d'accord. Français honoraire. Ça me fait plaisir. Merci Alex.